Le prochain épisode d'Origine va bientôt commencer, abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Bonjour, alors avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord prendre deux secondes pour vous dire merci, merci pour tous vos retours de la dernière vidéo qui était le bilan de ces trois premières années d'Origine et comme vous pourrez le voir, je vous ai compris. Bref, aujourd'hui d'Origine, nous allons explorer une nouvelle anecdote historique et vous allez le voir, elle est des plus cocasses car à un mot près, on réécrivait la fin de la seconde guerre mondiale. Générique Moksatsu, ce petit mot, ce petit mot de rien du tout est pourtant à l'origine d'un des actes de guerre les plus infâmes de l'histoire de l'humanité. Et en passant, je fais mes plus plates excuses à tous ceux d'entre vous qui parlent japonais, vous l'aurez remarqué, ma prononciation est clairement merdique. Depuis 1943, les anglais ont précipité la chute de Mussolini, ont libéré l'Italie et donc par la même occasion ont mis fin au fascisme. En 1944, ce sont les troupes alliées qui débarquent en Normandie et vont libérer Paris. Puis en 1945, les soviétiques ont remporté la bataille de Berlin, ce qui conduisit vous savez qui au suicide. Oui j'ai bien dit vous savez qui, non parce qu'apparemment on peut plus dire son nom sans qu'on nous coupe les fonds alors euh... Nous sommes en avril 1945, on pourrait penser que la guerre est gagnée, mais il reste un peuple d'irréductibles que les alliés ont un petit peu de mal à mater, ce sont les japonais. Malgré une série de défaites cinglantes et sanglantes sur les îles et les terres du pacifique sud-ouest, les japonais continuent de se battre alors qu'aucune issue favorable ne semble possible pour le pays du soleil levant. Enfin ce n'est pas tout à fait vrai, car ce que les japonais espèrent encore, c'est une intervention soviétique qui viendrait jouer le rôle de médiateur entre les USA et le Japon afin de négocier des accords de paix disons le moins défavorables possible. Car il faut savoir qu'en 1941 et bien l'URSS avait signé un pacte de neutralité avec le Japon, diplomatiquement il n'aurait donc pas été très chevaleresque de rompre ce pacte qui devait s'étendre sur une durée de 5 ans. Et pourtant c'est bien ce que Joseph Staline va promettre à la conférence de Téhéran où il s'engage à entrer en guerre contre le Japon si l'Allemagne de vous savez qui était vaincue. Et c'est maintenant chose faite. Et face à ce retournement de situation, le 6 juin 1945, le gouvernement japonais fera une déclaration digne de Nostradamus. Il doit clairement être fait savoir à la Russie qu'elle doit sa victoire sur l'Allemagne au Japon car nous sommes restés neutres et que ce serait à l'avantage des soviétiques d'aider le Japon à maintenir sa position internationale car ils auront les Etats-Unis d'Amérique comme ennemis à l'avenir. Mais malgré plusieurs tentatives, le Japon ne parviendra pas à entamer un processus de médiation avec l'aide de l'URSS. Et c'est même pire que ça car en fait, les soviétiques vont faire traîner la discussion en laissant miroiter aux japonais une possible entente pour une aide à la médiation. Et en fait, derrière tout cela, les soviétiques espèrent juste avoir suffisamment de temps pour rapatrier leurs troupes et préparer ainsi l'invasion de la Manchourie qu'aura lieu le 9 août 1945. Et le 9 août 1945, ça doit forcément vous dire quelque chose car en effet, en même temps que les soviétiques envahissaient la Manchourie, les japonais se reprenaient une bombe atomique sur la tronche. Ça calme. Mais n'allons pas trop vite car le Japon ne s'est certainement pas repris de bombe atomique dans la mouille du jour au lendemain. C'est en juillet 1945 que les alliés se réunissent à Posdam pour rédiger la déclaration de Posdam. Oui, sur ce coup-là, ils ne se sont pas foulés. Alors cette fameuse déclaration comprend plusieurs points et qui ne nous intéresse pas forcément dans cet épisode. Retenons juste qu'en général, ils visent à occidentaliser le Japon. Mais il existait une phrase, ou plutôt un paragraphe de cette déclaration qui va marquer l'histoire. Et c'est la suivante. Nous appelons le gouvernement du Japon à annoncer dès maintenant la capitulation sans condition de toutes les forces armées japonaises et à fournir les garanties adéquates et suffisantes de leur bonne foi à ce propos. La seule alternative sera une destruction rapide et totale. Quelle époque ! On pourrait le traduire tout simplement par « baisse ton froc » ou « toi, ta gueule à la récré ». La guerre, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, en effet. Et c'est là que ça devient un peu cocasse car cette déclaration est transmise au Japonais le 26 août. Et à partir de là, le gouvernement japonais va réfléchir à la meilleure façon d'y répondre. Retenez ça, à la meilleure façon d'y répondre. C'est important. Alors dans l'intervalle et certainement dans l'espoir de mettre définitivement fin à la guerre, l'ambassadeur du Japon en Suisse fera remarquer à son gouvernement au travers d'un télégramme que la déclaration n'appelle qu'à la capitulation de l'armée japonaise. Pas du peuple, pas du gouvernement. Ce qui est selon lui une réaction somme toute magnanime des alliés. Et il faudrait en profiter. Ce ne sera pas le cas. Et voilà que le lendemain, pressé par l'impatience des médias, le gouvernement japonais va décider de répondre Moksatsu à cet ultimatum. Et ce n'est que dans l'après-midi que le premier ministre du Japon fera une déclaration plus complète au monde. Et moi je me retape la lecture. Je considère que la proclamation conjointe est une reprise de la déclaration de la conférence du CAIR. Quant au gouvernement, il n'y attache aucune valeur. La seule chose à faire est de simplement la tuer par le silence. Traduction littérale de Moksatsu. Nous ne ferons rien si ce n'est exercer une forte pression pour parvenir à une fin réussie de la guerre. Il faudrait qu'il la refasse sans trembler des genoux celle-là. Alors il faut savoir que ce fameux mot, Moksatsu, est un terme très apprécié par les politiciens japonais car il peut être interprété de bien des façons. Dans certains cas, il peut simplement dire sans commentaire ou plus impertinent, traité avec mépris. Dans le meilleur des cas, on peut simplement l'interpréter comme ignorer. On apprendra plus tard que pour le premier ministre japonais, le sens qu'il entendait à ce mot était sans commentaire. Mais pour les médias du monde entier, la traduction fut traité avec mépris. Et ça, ça ne fait pas plaisir. C'est quand même dingue, parce que quand on menace ton pays d'une destruction rapide et totale, tu ne joues pas au plus malin. Tu choisis une déclaration simple et concise. Oui ou non. Compliqué. Et puis, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais dans ce genre de cas, si ta réponse dépasse la longueur d'un tweet, c'est que tu n'as rien compris à l'urgence de la situation. Et du point de vue américain, cette réponse sera perçue comme un exemple typique de leur esprit fanatique et kamikaze. Attention, ce n'est pas moi qui le dit, ce n'est qu'une citation. D'ailleurs, des années plus tard, le président Harry Truman reviendra sur ces événements. Il dira, à Posdam, on leur a demandé de capituler. Eux nous ont répondu sur un ton méprisant, c'est tout ce que j'ai obtenu. Ils m'ont dit d'aller me faire foutre. Et la fin de l'histoire, vous la connaissez, les Etats-Unis décideront de bombarder le Japon avec deux bombes atomiques, larguées sur Hiroshima et Nagasaki, respectivement le 6 et 9 août 1945. Et comme si ces actes infâmes ne suffisaient pas, bien, les soviétiques envahiront la Manchurie, qui était la dernière source de ressources naturelles pour le Japon. Au final, c'est le 2 septembre 1945, à bord de l'USS Missouri, que le Japon signera la capitulation, ce qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ensemble, nous avons exploré et tourné une nouvelle page de l'histoire. Désormais, vous en savez davantage sur les événements qui ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale. J'espère que le sujet vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à vous manifester au travers des pouces bleus et des partages, car c'est la seule solution pour faire connaître la chaîne. Sur ce, portez-vous bien et moi, je vous dis à très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada